Du coup, j'ai 21 ans, je les ai passés en psychiatrie. Quand mes enfants arrivent plus tard, ils vont me dire « Maman, qu'est-ce que tu as fait à 20 ans ? » Je vais leur dire quoi. Nous sommes rencontrés, moi et un footballeur professionnel, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. De là a commencé une relation assez fusionnelle. Au début, j'étais réticente, mais plus les jours passaient, et plus j'ai fini par m'attacher. Du coup, on a décidé de se rencontrer. De là, une relation, on va dire magique. Je me sentais très bien à ses côtés. Il me présentait comme sa femme. J'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de mensonges par rapport au comportement. Et j'ai compris qu'il voyait des escortes et qu'il avait toujours une liaison avec la mère de ses enfants. J'ai décidé de mettre fin à notre relation. J'ai dit que c'était terminé. Il m'a insultée, il m'a dit « Ok, dégage, on est à la foutre de ta gueule. » Et quelques minutes après, il me rappelle, il me dit « Non, Emma, ne pars pas, reste avec moi, j'ai besoin de toi dans ma vie. » Et il me dit « Demain, tu viens me voir. » Je me suis dit « Je vais y aller. » Je vais voir une personne que j'ai appris à aimer. Je vais profiter de ces derniers instants. Mais je ne m'attendais absolument pas à devenir celle que je suis aujourd'hui. En l'huit du 14 au 15 novembre, j'ai appris du coup que la veille, il m'avait trompée avec une femme. Et de là, il est parti en furie. À un moment, il m'a dit « Emma, je vais prendre un 9mm et je vais te tuer. » Et son cousin est passé devant. Et j'ai dit « S'il te plaît, aide-moi. » Il m'a dit « T'inquiète, il ne te fera rien du tout. » Et de là, il lui dit, mon agresseur lui dit « Viola, cette salope, elle mérite de se faire baiser. » « Viola. » Je n'ai même pas les mots pour expliquer à quel point psychologiquement c'est tellement difficile. J'ai enfermé dans son appartement, deux hommes, personnes qui m'aident. Il m'a étranglée, il m'a pris le visage, il m'a littéralement mis à tabac. Il demande à son cousin de ramener du feu pour tenter de m'immoler, de me brûler à vif. Et de là, je me dis « Emma, ta vie, elle se joue maintenant. » Je me rappellerai toute ma vie de cette sensation où j'ai touché cette poignée et que j'ai ouvert et que j'ai sauté dans l'objectif de survivre, de courir, d'appeler à l'aide. Sauf que je n'avais pas conscience de la hauteur et j'étais au sol, en sang, impossible de bouger. Quand je suis partie à l'hôpital, on a diagnostiqué que j'avais la fracture du calcanéum. Je n'ai plus de talons, j'ai 26 points de suture, je n'ai que des broches et des vis, trois fractures du bassin gauche jusqu'au pubien, luxation au doigt et trois points de suture à la tête. Et j'ai eu une chance inouïe de pouvoir marcher aujourd'hui parce que j'aurais dû être en chasse-relant ta vie. J'ai intégré un centre de rééducation où j'ai dû réapprendre à marcher petit à petit. Mes journées, c'était ma psychologue, ma psychiatre, ma sophrologue, mon centre de rééducation, les cours de l'université. Ce n'était pas la vie que je voulais mener. Au niveau post-traumatisme, je me revois souvent au sol, je revois cette scène, mais différemment, donc inanimée. Je fais beaucoup d'hallucinations, j'ai beaucoup de paranoïa, j'ai un manque de confiance énorme envers moi maintenant. Le post-traumatisme, c'est une terreur. J'ai dû me retrouver avec des somnifères, trois anxiolytiques, des antidépresseurs, des gouttes qui complétaient mes antidépresseurs. En fait, mes émotions sont plus contrôlées par moi-même et par mes médicaments. Et actuellement, je suis toujours en psychiatrie. C'est très difficile parce que je suis entre quatre murs. Je suis une fille qui n'a jamais voulu perdre la vie et je suis entourée de personnes qui, eux, veulent perdre la vie. Donc il y a aussi un très gros décalage par rapport à ça. En fait, inconsciemment, ils me donnent leurs ondes. C'est comme si on était dans une soirée et que tout le monde était là, était triste. Et moi, je suis là, j'ai envie de danser. Mais en fait, je me rends compte que personne ne veut danser, donc je m'assois. C'est difficile, c'est difficile parce que c'est un post-traumatisme. Ce n'est pas comme si j'étais en dépression parce que je voulais perdre la vie. Non, je suis en dépression parce qu'on me l'a ôté. Je ne me vois pas être dehors. Je suis encore incapable. Je fais de très fortes rechutes. Du coup, j'ai 21 ans. Je les ai passées en psychiatrie. Quand mes enfants, ils vont me dire « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? » Je vais leur dire quoi. C'est grave à quel point l'être humain peut devenir inhumain. Je n'ai pas peur des répercussions. Quand j'ai porté plainte, ça a été justement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas le faire, je n'ai pas peur d'en parler. Et si j'en parle, c'est justement pour témoigner, pour aider ces femmes, pour aider ces personnes-là qui sont peut-être dans le même cas que moi, pour montrer qu'on peut être forte, on peut réussir, on peut se relever. Je veux vous inciter à partir. Si ça va trop loin, si vous n'êtes pas bien dans votre relation, ne restez pas.